Je fais toujours appel à la médiumnité de Amandine, un petit peu la mienne, moi je ne me sens pas médium, je ne crois pas que je sois médium. J'y étais à une époque, j'avais des flashs, ils sont tous réalisés d'ailleurs mes flashs, c'était très marrant d'ailleurs, j'avais l'impression de voir un écran de télé et d'être en dehors du temps, c'est indescriptible. Et j'avais vu le passé et le futur de certaines personnes et en fait ça s'est révélé vrai. Bon, après avec les ordinateurs, parce que je suis toujours connectée, je crois que j'ai du mal à avoir des flashs, par contre je sens les trucs, je sens les cartes et quand je suis au contact de personnes négatives, je suis malade. Voilà, bon, donc ok, donc je sens encore quand même des trucs. Voilà, mais je ne me sens pas médium, je ne dirais pas que je suis médium, je dirais que j'ai une bonne intuition, ok ? Je ne parle pas aux morts. Ce que j'ai fait la dernière fois avec Lola, je ne sais pas si je voulais expliquer, c'était plus en fait des pensées éventuellement qu'elle pouvait nous envoyer, parce qu'elle était encore un petit peu en relation avec les choses de la Terre et ça j'ai pu les capter, mais ce n'est pas pareil. Bon, ok, je refais la parenthèse. Pour moi, la petite là maintenant, c'est bon, elle est bien, elle est heureuse, elle est bien, elle est dans l'amour, elle est dans la lumière, elle a quitté tout ça. Voilà, bien, ok, bon, on va revenir de l'autre côté là, sur un être très sombre. Qu'est-ce qui va lui arriver ? Allez, Caligula, qu'est-ce qui va lui arriver ? Peut-être qu'il ne va rien lui arriver, mais enfin bon, on va regarder quand même. Alors, sérénité, décidément, ça fait deux fois, sérénité, technologie lui, ça veut dire aussi qu'il est comme un robot, on peut voir ça comme ça aussi, qu'il a le calme d'un robot, en tout cas qu'il est, ouais, c'est ça, le calme d'un robot, en fait il est robotisé quoi en gros, d'accord, ok. Il est robotisé, ouais, c'est pour ça que j'ai tellement de mal à me connecter à lui, il n'y a plus rien d'humain dans sa conscience, je ne suis pas la seule d'y avoir du mal, c'était Margot qui disait qu'il était comme une espèce de trou noir, c'est très juste, c'est une bonne image, moi je le ressens comme, ouais, comme un robot, oui c'est vrai, c'est pas mal comme cette carte là, comme un robot, ouais, déshumanisé, voilà, c'est ce qui me vient en tête. Ok, on va regarder si à ce robot il peut lui arriver des trucs, alors qu'est-ce qui pourrait lui arriver, qu'est-ce qui va lui arriver, allez, à ma travail occulte, bon ok, bon ça c'est ce qu'il fait, alors tous les gens qui m'ont dit pendant des mois, ouais, tout le monde a dit qu'il n'allait pas être élu, vous êtes tous plantés, les amis, il y a eu des bidouillages, et ça on l'avait tous dit, et toutes dit, moi je me souviens, ils l'avaient très bien dit, de même que d'autres personnes, et les personnes qui étaient sur le live de Christelle Rubia et d'Isabelle de Guidance de Nuit, devraient se rappeler qu'à un moment donné, moi j'étais sur le chat, on avait toutes les trois fait des tirages, c'était juste avant les résultats des élections présidentielles, et toutes les trois, on avait sorti une dame, et moi pour m'amuser 5 minutes après, ou peut-être 10 minutes après, donc ces premières cartes, où on s'était toutes dit, ah ouais super, donc vous savez qui devrait être élu, et bien moi dans mon coin comme ça, comme d'habitude, j'avais refait, j'avais retiré une carte de mon tarot, et j'avais sorti le diable, et j'avais dit aux filles, j'avais tchatté en disant, je viens de sortir le diable, et là Isabelle et Christelle Rubia avaient dit, ah non, on m'a dit, je viens de sortir le diable, bah oui, donc il y a bien eu manip, c'est sûr, alors je dis pas que c'est quelque chose qui était, comment dire, au niveau des pourcentages, je peux pas dire que ça aurait éventuellement entraîné sa non-réélection, mais il y a quand même eu des bidouillages, et je dirais qu'il s'était assez élevé, moi, il est combien, 58, ou un truc comme ça, 57, c'est impossible, enfin bref, referme-moi la parenthèse, alors pourquoi je vous dis tout ça ? Bah parce qu'il y a eu de ça, le diable, il faut pas oublier que ce monsieur-là, il fait partie de certains, on va dire, groupes, voilà, de certains groupes, qui font ça, et c'est puissant, bon, donc, ce qui va lui arriver, alors, en tout cas, ce qu'il est en train de faire, c'est ça, maintenant, qu'est-ce qui va lui arriver ? Ça, c'est les choses du passé, donc déjà, là, il parle plutôt de ce qu'il a fait, ou de ce qu'il continue à faire, c'est des trucs qu'il a fait dans le passé, vous voyez, j'étais en train de parler des élecs, eh bien, ça prouve bien que dans le passé, ça, ça a été fait, et ça continue, alors, positif, ah bah, décidément, mais attendez, il faut arrêter, là, mais ce gars, mais il est obsédé, ou quoi ? Parce que, regardez, j'ai travail occulte et sensualité, c'est sensualité, c'est aussi sexualité, d'accord ? Avec le travail occulte, bon, oui, moi, j'ai demandé qu'est-ce qu'il allait lui arriver ? Alors, s'il me dit que c'est positif, c'est embêtant, quand même, alors, qu'est-ce qui va lui arriver ? Parce qu'on ne peut pas, non plus, trop traficoter avec ce genre de choses, il faut avoir des conséquences, hein, je sais bien qu'il est protégé, c'est bien le problème, d'ailleurs, mais enfin, bon, tant va la croche à l'eau, qu'à la fin, elle se casse, quoi. Sentiment amoureux, ouais, donc ça veut dire qu'il y a vraiment une passion par rapport à ça, hein, ouais. Technologie, testément, il ressort toujours en robot, ouais, je dois regarder. Esprit, donc ça, c'est la psyché, la psyché d'un robot, bah, c'est ce que je vous dis, hein, ouais, et là, les enfants, oh, non, mais attendez, non, mais je rêve, hein. Oh là là, les amis, ce que j'aime pas, c'est deux cartes l'ensemble, oh mon Dieu, c'est vraiment, euh, c'est horrible, hein, regardez, regardez si on prend les cartes comme ça, vous avez travail occulte, sentiments amoureux, sensualité et enfants, ça se passe de commentaires, hein, je vous dis, il y a des choses qui se passent en France qui sont terribles, bon, ici, alors, par le passé, euh, alors, je me demande si on peut pas dire que par le passé, il était plus positif, mais que, vous voyez, que son esprit, maintenant, est devenu comme un robot, bon, alors, ça me dit pas ce qui va lui arriver, moi, mais là, le jeu, vous voyez, le jeu me donne quand même des indications par rapport à ce monsieur, donc, je suis bien connectée, alors, dans ces cas-là, il faut en profiter, parce que, lui, pour l'attraper, c'est pas évident, alors, qu'est-ce qui va lui arriver ? Parce qu'encore une fois, ce qu'il fait par rapport aux enfants, là, c'est terrible, hein, terrible, terrible, hein, enfin, bref, alors, qu'est-ce qui va lui arriver ? Personne toxique, ouais, alors, là, si Amandine était là, je crois qu'elle rigolerait, vraiment, elle le sort souvent sur lui, ça, et à lointain, donc, ça, vous voyez, ça, c'est encore l'étranger, lieu chargé, ouais, et corps physique, oh, non, oh, là, je crois que je vais peut-être arrêter le tirage, vous voyez, corps physique, c'est le corps, enfant et sensualité, non, mais, bon, donc, ce que moi, ce que j'ai l'impression, enfin, ce que j'ai pas l'impression, je le sens, c'est que tout ce qu'il fait par rapport aux enfants au niveau du travail occulte et en tant que personne toxique, c'est vraiment, vraiment, euh, comment dire, c'est vraiment, vraiment pour le protéger, lui, hein, lieu chargé, ça peut être aussi dans des endroits, vous voyez, spécifiques, où il y a des espèces de R, I, T, U, L, S, je suis obligée de parler comme ça, vous comprendrez, hein, voilà, donc, et en fait, ça continue de plus en plus à l'être déshumanisé, ça le, ça le, ça le, ça accentue encore le côté déshumanisation, c'est logique, hein, quand on fait des choses comme ça, on peut pas être humain, point, y'a pas de discussion possible, et c'est bien en relation toujours avec des gens qui sont à l'étranger, bon, bon, alors, est-ce qu'il va lui arriver des bricoles, on va poser ça comme ça, parce que là, il me dit, en fait, ce qu'il va continuer à faire, et qu'il avait déjà fait par le passé, hein, parce que ce antérieur, c'est le passé, d'accord, bon, alors, est-ce qu'il va y avoir, on va dire, une justice divine, ou des conséquences de ces actes, peut-être, on va peut-être dire ça comme ça, y'aura-t-il une conséquence par rapport à ces actes ? C'est ce que je veux savoir, moi, c'est depuis tout le temps, quand même, qu'il fait du mal aux gens et aux enfants, c'est... Alors, pardon, ouais, travail, ouais, femme, ouais, et disparition. Ah, alors, la disparition, comme Amandine l'expliquait, c'est une carte qui montre qu'il y a quelque chose qui se termine, c'est une fin définitive. Alors, moi, j'avais testé le jeu, j'avais commencé tout de suite par tester le jeu par rapport à mon petit chat Riou, que j'adorais, que j'adorais vraiment, et qui a disparu en vacances, et il est mort, ce chat, je sais qu'il est décédé. Bon, donc, c'est aussi la carte du décès, c'est-à-dire que, comme elle lui disait, c'est une carte qui montre quelque chose qui se ferme. Alors, ça peut être une disparition, ça peut être un deuil, ça peut être les deux. Bon, là, il y a une femme qui disparaît, ok, et là, il y a un travail et un pardon. Alors, comment comprendre ceci ? Femme qui disparaît, femme qui décède, pardon et travail. Alors, attendez, il faut que je me concentre, le travail, c'est clair. Donc, j'avais dit, va-t-il avoir la conséquence de ces actes ? Va-t-il avoir la conséquence de ces actes ? Je ne sais pas. Là, pour l'instant, je ne vois pas trop, on va mettre une carte sur comme ça, là et là. C'est l'impression que c'est de l'avant ensemble. Communication, négociation, ouais. Alors, travail de pardon, éventuellement. Négociation. Donc, les conséquences de ces actes, ça veut dire qu'il va falloir qu'il travaille beaucoup pour se faire pardonner. Alors, peut-être de l'autre côté, quand il y passera, parce qu'on y passe tous à un moment donné de l'autre côté. Enfin, je ne sais pas, pas ce que vous en pensez, mais là, il y a vraiment quelque chose. Et là, chagrin, séparation. Ah oui, non, mais attendez, il y a un truc, là. Alors, femme, disparition, chagrin, séparation. Alors, est-ce que la femme qui n'est pas une femme, de qui s'agit-il ? Est-ce que c'est bré-bré ? Arme. Ah ouais, il va y avoir un truc, là. Il va y avoir de la violence, hein. Qui va provoquer la disparition. Alors, d'une femme. Je pensais que c'était brimiche, moi, mais il ne me le dit pas exactement. En tout cas, il y a une femme qui va disparaître du fait de violence. Et ça, j'avais dit, la conséquence de ces actes. Alors, ça peut très bien être brimiche, hein, parce que je ne vois pas que ça peut être d'autres, en tout cas. Et il y a bien une séparation. Voilà. Une séparation, une disparation. Du fait de violence. Bien. Et ici, alors, on a autre chose. Un travail de pardon et une communication, une négociation. Mais de quel côté ? Est-ce que c'est encore sur cette terre ? Ou alors, c'est quand il passera de l'autre côté, et là, il aura beaucoup de choses à expliquer. Il va se faire pardonner, effectivement. Ah, ouais, un côté, c'est âme. Ouais, ben, c'est ça, hein. Donc, en fait, ça veut dire qu'au niveau des conséquences de ces actes, de l'autre côté, il va emballer, j'ai envie de dire, si vous me passez l'expression. Ouais. Donc, c'est pas forcément sur cette terre-là. Par contre, sur cette terre-là, il y a quelque chose ici. Il y a un chagrin, une séparation. De fait de violence et par rapport à une femme. Mais ça va le toucher. Ça va le toucher, personnellement. Officialisation. Arme et officialisation. Arme et officialisation. Alors, quelque chose d'officacité. C'est marrant parce que moi, ça me pensait à la guerre. Je ne sais pas pourquoi. Arme et officialisation. C'est marrant, ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et isolement. Ah, c'est la prison. Non, mais il y a un truc qui va arriver, là. Mais c'est marrant parce que je n'ai pas l'impression que ce soit lui. C'est curieux. J'ai l'impression que ça va toucher, vous voyez, femme. Alors qu'il n'est pas une femme, mais qu'il y a l'apparence d'une femme. Donc, c'est pour ça qu'il me sort la femme. Où il va y avoir disparition du fait de violence. Ou une violence officielle. Une violence officialisation. Alors, isolement, c'est isolement. Donc, ça peut être aussi prison. Alors, disparition, c'est aussi disparition. Donc, quelqu'un qui disparaît. Oui. C'est curieux. Mais il y a des très mauvaises choses qui se préparent. Alors, par rapport à une femme. Et qui le touche ? Donc, je pense que c'est Brimish. Quant à lui, personnellement, de l'autre côté, je dis, il va avoir beaucoup de travail. C'est plutôt ça que je vois. On posera la question s'il y a des conséquences sur cette terre. Mais culture, religion, oui, non, mais armes et religions. Je vous dis, c'est de l'autre côté. Il a attendu de l'autre côté. Bon, alors, on ne va pas regarder s'il va faire son travail de destruction. S'il va réussir à faire son travail de destruction par rapport à notre beau pays, la France. qui, malheureusement, n'est plus que l'image d'elle-même. Alors, mais, comme je vous l'ai dit, il y a quelqu'un là qui le touche de près et qui a de gros ennuis. Voilà. Alors, est-ce que, qui vous savez, va-t-il réussir à détruire notre beau pays ? Ok. Finalement, je vais vous faire que le roi, le roi, aujourd'hui. Qui sort très, très bien. Alors, isolement et feu. Tout ça, normalement, c'est les foyers. Isolement dans les foyers. Je vois ce qu'il y a en dessous. Disparition encore. Et accord. Ouais, alors les foyers. Les foyers, peut-être les foyers français. C'est pas très bon. Isolement, foyer. Et disparition et accord. Pour moi, il y a eu un accord qui a été fait pour faire disparaître notre beau pays. Je pense que c'est ça. Mais, est-ce qu'il va y arriver ? Je me pensais qu'il fait encore 40 minutes. Oh là là. Je me dépêche. Je me dépêche. Je ne veux pas non plus que je vous prenne toute votre soirée. Alors, esprit. Donc, ça, c'est les esprits. C'est la manip. Vous savez qu'il y a eu de la manip hypnotique qui a été faite. Je vous l'avais dit dans une vidéo. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vous avais montré comment est-ce qu'on peut manipuler les gens avec l'hypnose. Moi, j'en ai fait pendant 4 ans. Et j'étais même assez douée, je dois dire. Franchement. Non, ce n'est pas pour me vanter. Mais, je vous assure que les gens partaient en trans. C'est amusant. Donc, d'ailleurs, quand j'avais passé mon examen, l'examen auteur m'avait dit que, oui, je n'avais pas de problème à mettre les gens en trans. Et que moi-même, d'ailleurs, je me mettais en trans rapidement. Enfin, bref. Je connais les techniques. Voilà. Et donc, esprit, c'est la manipulation des masses. Ici, fertilité. Oui. Donc, est-ce qu'il va réussir à détruire notre pays ? La chance et la médecine. Alors, est-ce qu'il va réussir à détruire notre pays ? Est-ce qu'il va réussir à faire son œuvre de destruction ? Je suis sur lui, là. Donc, il a quand même de la chance. Ça m'embête. Et esprit, médecine. Je vous parlais des techniques d'hypnose qui sont aussi utilisées en médecine. Mais, ça fait penser un peu à ça, moi. On va regarder. Va-t-il réussir à détruire notre beau pays ? Fertilité, ça veut dire que ça se développe. Et chance, encore une fois, c'est lui. C'est lui qui a de la chance, là. Alors, déplacement. Oui. Mais d'homnité, tiens, comme c'est curieux. Croise des chemins et incident. Ah, ah, déplacement et incident. Va-t-il réussir à détruire notre beau pays ? Alors, manipulation, grâce certainement à des techniques d'hypnose, je pense. C'est la médecine. Manipulation et aussi, ah bah oui, évidemment, Madi. Enfin, vraiment. C'est les trucs sanitaires, ça. Manipulation sanitaire qui a, c'est vrai, provoqué quand même en grande partie la division dans notre beau pays. Donc, moi, j'y verrais quand même une destruction quelque part. Je n'ai jamais vu une population aussi divisée. Jamais. Donc, oui, pour ça, elle a réussi, c'est vrai. Donc, je viens de comprendre. Bon. Alors, déplacement, oui, bah, déplacement, déplacement, c'est pas forcément un déplacement physique ou une voiture. C'est le fait qu'il y a eu des choses qui changent au niveau du mental, très certainement. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Ah, à mon avis, je dirais bien qu'il a réussi effectivement quelque chose dans un premier temps, notamment par rapport à ce que vous savez, la santé. Mais vous voyez, là, il a eu de la chance jusqu'ici, mais là, attention, on arrive à la croisée des chemins. Et là, alors, fertilité, médiumnité, ouais, bah, on va regarder ce que ça peut être. Mais là, il y a un truc qui, hein, il pourrait quand même, quand même, arriver à un écueil. Alors, on va remettre une carte comme ça. Fidélité, ouais, donc, fidélité, ok. Et ça, c'est aussi les gens qui sont éventuellement peut-être solidaires, hein. D'accord. Et là, qu'est-ce que c'est ? Bien matériel. Ah, oui. Bien matériel. Il y a quelque chose par rapport à l'argent. Incident par rapport à l'argent. Et là, on va regarder. Donc, va-t-il réussir à des tuer à notre beau pays ? Hommes, d'accord. On va continuer par là. Études, formation, c'est aussi de la lumière. Donc, il y a peut-être des choses qui vont être mises en lumière. Les médiumnités, c'est aussi tous les lanceurs d'alerte, voyants, etc., le tarologue, etc. Fidélité. En fait, si vous voulez, il a bien fait de la manip mentale, comme je vous l'ai expliqué. Mais il y a aussi des gens, quelque part, qui restent fidèles entre eux. Ça peut être ça, hein. Qui restent reliés entre eux. Qui communiquent. Qui cherchent. Qui découvrent. Et qui aussi font preuve de clairvoyance. Vous avez la lumière ici. Et du coup, c'est un peu une épine dans son pied. Mais oui, on est là. On dit des choses. Et on est écouté. Ça, c'est important. Ça, c'est la première chose qui le freine, qui le bloque. La seconde chose, c'est qu'il y a un truc par rapport à l'argent. Alors, est-ce que c'est une question de corruption ou est-ce que c'est autre chose ? L'État. La France va avoir un gros problème au niveau de l'argent. Voilà. Accédent, argent, État. D'accord. Donc, est-ce que ça pourrait être une banqueroute ? Une banqueroute, pardon. Surprise. Ah ouais, donc un truc inattendu, quoi. Carrément. Dans les foyers. Oh là là. Ouais. Donc, il y a quelque chose au niveau des finances. Alors, attention, la crise financière. Je pense que vous l'avez déjà dit. Pour moi, c'est 2023. Je crois que je l'ai dit au moins 10 000 fois. Je vois ça sur 2023. Donc, faites bien, bien attention. Retirez ce que vous pouvez de la banque. Enfin, bref. Petit à petit. Voilà. Parce qu'il y a un truc qui va arriver. Bon. Et alors ? Nature. Donc, ça, c'est les éléments. Ouais. Discussion. Ouais. Ça peut montrer le mauvais temps. Donc, il va y avoir un gros problème financier en France. Et les gens vont en parler. Et qu'est-ce que ça va provoquer ? Sérénité. Alors, par contre, bof. Communication. Ils vont essayer de calmer le jeu à ce niveau-là. Mais est-ce que ça peut réveiller les gens, éventuellement ? Entraide, générosité. Ouais. Accord. Je ne vois pas, là, au niveau d'entraide, générosité. Accord. C'est vrai qu'Amandine, elle passe par là, elle me dise. Mais je vois juste qu'il va y avoir un gros problème. Alors, attendez. Est-ce que ce ne serait pas l'aide à lucre ? Qui ne, au bout d'un moment, qui ne va plus pouvoir se faire ? Est-ce que ce serait ça ? Ouais. Et là, ce serait, quelque part, la fin. Inédécutable. Et pourtant, et ça, ce serait une bonne chose pour nous. J'ai l'impression qu'il y a un truc. Il y a quelque chose par rapport aux finances qui va se savoir. Qu'est-ce que c'est aux finances qui va se savoir par rapport à un accord qui a été fait ou une signature, quelque chose d'officiel, pour aider quelqu'un. Alors, je ne sais pas qui. Je suis désolée, j'ai pensé à lucre parce que c'est connu. Mais si ça se trouve, c'est quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Ça va se savoir. Et quelque part, ça va être une bonne chose pour nous. Ouais. Bon, j'ai arrêté là. Ça fait déjà 47 minutes. Oh, mon Dieu. Je crois que je vais partager la vidéo en deux. Donc, dans ces cas-là, puisque je vais partager la vidéo en deux, on va poser la question à un million. Je ne peux pas vous entendre, mais quelque part, peut-être que si quand même. Allez, je suis bien connecté. Va-t-il rester jusqu'au bout ? Je pense, parce que je vais l'avoir, cette question-là. Allez, Amandine, dis-nous. Le mauvais, le malfaisant, le robot, va-t-il rester jusqu'au bout ? Alors, femme, encore, et homme. Ah ouais, c'est curieux, c'est le couple. Enfin, le couple. Je n'ai pas deux cartes d'homme, alors bon, forcément. Mais bon. Je regarde ce qu'on ne souhaite, éventuellement, bien matériel. Hommes et femmes. Ok, donc, il y a que ce par rapport au couple. Ok. Ou alors, c'est là Elisabeth, on va dire ça comme ça. Va-t-il rester jusqu'au bout ? Va-t-il rester jusqu'au bout ? Va-t-il rester jusqu'au bout ? Allez, Amandine, va-t-il rester jusqu'au bout ? Toujours ce cas de sérénité. Ah, il y a un déséquilibre. Ah, fidélité. Ah, ouais. Alors, j'ai le déséquilibre entre la sérénité et la fidélité. Bon, disons que lui, il est parti pour rester. On va dire ça comme ça. D'accord. Il est quand même, quelque part, persuadé d'avoir une union, ou en tout cas, d'avoir des gens qui lui sont fidèles, on va dire ça comme ça. Et ça lui donne une certaine confiance en lui. Il est persuadé d'avoir des soutiens partout. Donc, il se permet à peu près tout et n'importe quoi. Mais il y a quand même un déséquilibre. Je vous dis, en plus, j'avais dit tout à l'heure, t'en vas la croche à l'eau. Et en plus, c'est une cruche. Je suis amusant quand même. Bon, enfin, bref. Alors, ça, c'est lui. Ok. Tribunal. Il y a quand même un truc. Surprise. Ah, et alors ? Vol et agression. Ben, écoutez, le jeu me dit nettement qu'il y aura quelque chose de surprenant par rapport à un vol et une agression. Et alors, tribunal, ça peut être aussi un bâtiment. Un bâtiment. Alors, dans un bâtiment, un vol et une agression surprise. Pourquoi pas ? Je ne sais pas, mais il y a un truc. J'ai toujours dit qu'il y a un truc qui allait lui arriver, moi. Oups. Esthétisme. Je ne sais pas pourquoi j'ai esthétisme. Par contre, ça peut être les apparences. Et déplacement. Donc, au cours d'un déplacement, on va dire. Alors, esthétisme, peut-être pour visiter quelque chose, vous allez savoir. Mais il y a un vol ou une agression. Voilà ce que les cartes peuvent me dire. Alors, va-t-il rester jusqu'au bout ? Ben, non. Parce que s'il y a vol et agression au cours d'un déplacement. Un déplacement en relation avec l'esthétique. Je vais essayer de voir ce que ça peut être. Études, formation. Donc, peut-être un déplacement en relation par rapport à... Alors, dans un bâtiment, on va dire. En relation par rapport à des choses de l'art, peut-être. Ou de formation. Je ne sais pas exactement. Là, je tourne un peu en rond. Mais il y a des questions d'art ou d'esthétisme. On va dire. On va laisser ça de côté. On va dire. Vol ou agression au cours d'un déplacement dans un bâtiment. Voilà. Et donc, il va partir alors. On m'a demandé. L'État. Ah ouais. Donc, c'est bien en France. Bien matériel. Bon, là, il me repart encore vers autre chose. Karma. Bon, écoutez, il y a le karma. Karma. Vous savez, je pense aussi qu'on va s'apercevoir qu'il a volé l'État français. Il y a un truc comme ça. Qu'il a complètement ruiné. Et ça va lui retomber dessus, là. Au moment où il sera en déplacement. Et ce sera le karma. Bon, voilà. Je vais arrêter là. Donc, je vais vous faire deux vidéos. Partie 1, partie 2, comme ça. Comme ça, voilà. C'est un peu long, quand même, la vidéo. Mais quand je vous dis qu'il y a des trucs qui vont lui retomber dessus, c'est mathématique. C'est une question de temps. Même s'il y a des protections occultes, on est d'accord. Même s'il y a des aides de l'autre côté, on est d'accord. Il y a aussi le bien qui agit. Et ça, on sait bien que le bien est toujours plus fort que le mal. Bon. Donc, on continue d'espérer. Et je vous ferai d'autres vidéos pour savoir un petit peu ce qui va nous arriver à nous. En tout cas, si vous le pouvez, essayez d'être le plus autonome possible. C'est très important. Voilà. Je vous débrouperai des vidéos pour vous aider à ce sujet. Je vous fais la bise et je vous dis encore à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501